Bonjour Jean-Luc Marti, donc je viens vous présenter mon quatrième roman qui s'appelle La mer à courir aux éditions Julliard. J'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps pour avoir voyagé un petit peu, un peu partout, était de refaire une version du fameux roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, qui se passait au XVIIIe, XIXe siècle à l'île Maurice, mais l'île Maurice s'appelait à l'époque l'île de France. J'avais dans l'idée finalement de refaire Paul et Virginie, non pas dans cette fameuse île Maurice, devenue île Maurice et anciennement île de France, mais dans la véritable île de France, c'est-à-dire en fait dans ce qu'on pourrait appeler la banlieue, la grande banlieue de la capitale de Paris. L'idée était qu'il y avait deux jeunes gens de 24 ans, voilà, qui sont des jeunes gens d'aujourd'hui. Là, Paul vient de Polynésie, c'est ce qu'on appelle, il vient en métropole pour faire des études de géographie, de cartographie, c'est ce qu'on appelle en Polynésie du titre d'un documentaire, un enfant de la bombe, son père a été contaminé à l'époque des essais nucléaires que les Français ont menés là-bas. Il est intéressé par la cartographie et la géographie parce que la mer est au centre un peu, bien évidemment de ses préoccupations, puis parce qu'avec la disparition des rivages, la montée des océans, voilà, c'est quelque chose qui le concerne. Il débarque à Paris, invité par un jeune type qu'il a rencontré à Papété, qu'il a hébergé là-bas et qui lui dit le jour où tu viens en métropole, tu viens chez moi. Sauf que le type n'est pas à l'aéroport et que Paul ne se retrouve pas, comme il l'avait un tout petit peu imaginé peut-être dans la capitale, mais dans une lointaine cité de la banlieue parisienne, presque aux confins de la campagne. Virginie, elle, est une jeune stagiaire journaliste qui intègre dans cette grande périphérie, elle aussi, une entreprise de presse qui fait partie de ce que j'appelle dans le roman la ceinture de verre, qui sont tous ces immeubles qui ressemblent à des panneaux solaires comme ça gigantesques, qu'on retrouve dans les périphéries et qui jouxtent les quartiers sensibles et ces cités dont on peut imaginer que celle de Paul, où il est arrivé, n'est pas très très loin finalement de cette entreprise de presse-là. Donc le livre raconte, met en regard, chapitre après chapitre, à la fois l'entreprise et la cité comme deux mondes clos, fonctionnant sur eux-mêmes, à l'intérieur desquels on va rentrer. Et Paul va nous faire un peu le voyage qu'aucun Français de souche ne fait, qui est le voyage à l'intérieur de cette cité qui abrite le monde entier sur 500 mètres. C'est un peu le monde de la mélancolie, une mélancolie plutôt contemporaine, de gens à qui on enlève un petit peu leur présent et qui n'ont d'autres ressources que de se réfugier un peu sur leur mémoire. Virginie, elle, va faire l'expérience de ces immeubles tellement transparents qu'ils en deviennent opaques. C'est un peu le monde de l'absurde, l'entreprise aujourd'hui, surtout lorsqu'elle abrite des économies mondialisées. Mais surtout Paul et Virginie, c'est l'histoire de la rencontre de ces deux jeunes gens, qu'a priori rien ne relie, sauf que Paul a dans son existence un point de rencontre avec Virginie qu'elle méconnaît totalement. Il va chercher à la rencontrer pour lui remettre un fameux livre de bord qu'on lui a remis à papeter pour cette jeune fille. Le roman raconte un petit peu le pourquoi du comment de toute cette histoire. Et cette histoire d'amour, finalement, qui démarre un peu comme ces deux mondes clos qui se frôlent, là, de l'entreprise et de la cité qui ne se rencontrent pas, va finalement prendre corps petit à petit sur les rives, sur les berges du fleuve qui coule comme ça en bas de ces périphéries-là. Qui dit fleuve dit ouverture vers la mer, qui dit ouverture vers la mer dit la façon dont ces deux jeunes gens de 24 ans, finalement, vont peut-être, une fois expulsés de ces deux mondes clos, l'un et l'autre, essayer de travailler à réinventer un petit peu le monde, réinventer le récit en allant vers la mer, puisque le fleuve s'amène vers l'embouchure ou vers la source. Là, ils vont prendre le chemin de l'embouchure, de cette mer, et le livre le raconte, qui court quand même à l'intérieur d'eux-mêmes, de toujours. Voilà. Sous-titrage ST' 501